Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle formation Clip. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer de réfléchir autour de la mission. Et pour cela, à l'image de Jésus, j'aimerais vous proposer d'utiliser une parabole. Cette parabole va tourner autour de l'image des poissons, les poissons rouges qu'on a pour certains à la maison. Imaginons que l'église ressemble à un bocal dans lequel il y a des poissons rouges. Des poissons rouges dans ce bocal peuvent être nombreux ou bien peu moins. Mais bien souvent, on a, et on sait ce qu'on souhaite, avoir des églises bien remplies. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cela ? Eh bien, souvent, on imagine que le bocal doit grandir. Et on part d'un petit bocal, à un bocal un peu plus grand, et ainsi de suite jusqu'à un bocal qui devient grand et de lequel on espère qu'il y aura beaucoup de poissons. Et puis, quand on est nombreux, comme dans le premier bocal que j'ai pu vous montrer, on se dit, il faudrait peut-être créer un nouveau bocal. Et c'est ce que l'on fait parfois. Quand on a créé un certain nombre de bocaux, on a même parfois un phénomène que l'on voit apparaître de temps en temps qui pourrait être le transfert de bocal. Si je ne me plais pas dans un bocal, je vais aller voir dans celui d'à côté, peut-être que c'est plus intéressant, peut-être que les activités seront meilleures, peut-être que le message apporté par le pasteur sera meilleur, peut-être qu'il y aura des activités pour les jeunes, peut-être que, etc., 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 peut-être que dans l'autre bocal, c'est mieux. Mais dans tout ça, on reste quand même très enfermé dans le bocal. Et on se retrouve donc toujours et encore dans ce bocal que l'on va chercher à remplir. À remplir. Alors que faire ? Que faire pour que l'on n'arrive pas à cette situation où on soit à se sentir peut-être même enfermé, cloisonné ? Alors certains vont se dire, il faut faire plein de petits bocaux. On va en mettre un par ici, un par ici, faire des petits groupes. Ça peut être déjà une bonne avancée. Mais on reste toujours dans le bocal. Et on peut s'interroger, est-ce que c'était cela que le Seigneur voulait au départ quand l'Église a été mise en place ? Et j'aimerais peut-être vous proposer une autre façon de voir, réfléchir à comment est-ce que l'Église peut vivre autrement dans la mission. Peut-être que de ce grand bocal, qui est l'Église que l'on connaît, on pourrait imaginer une autre façon de voir les choses. Peut-être des églises de maison, des petites églises qui permettraient à tous ces poissons d'être libérés pour revenir pleinement dans leur milieu naturel. Une autre façon de concevoir la mission. Non pas une mission où on dit aux gens, venez chez nous, venez remplir notre bocal. Mais la mission où je vais aller vers l'autre pour lui partager l'Évangile. Et pour conclure, j'aimerais juste vous partager les deux premiers versets de Luc 10. Que nous puissions au travers de cette parabole, réfléchir à comment nous voulons concevoir notre mission personnelle, ou notre mission d'Église. Une mission dans le sens d'aller vers les autres, de propager et d'annoncer l'Évangile. A bientôt pour une prochaine formation de libre.